Le prince Harry se sont attirés les foudres de leurs fans après s'être envolés en avion privé, vers le sud de la France pour quelques jours de repos. Après Elton John, Hélène Degeneres a tenu à son tour à les défendre sur les réseaux sociaux. Après avoir provoqué la polémique avec leurs vacances à Ibiza, Meghan Markle et le prince Harry font de nouveau jaser avec leurs vacances d'été. Dimanche 17 août dernier, on a appris que le duc et la duchesse de Sussex étaient partis en avion privé à Nice cette fois-ci, dans le sud de la France. Un voyage qui s'est opéré deux jours seulement après leur séjour dans les îles Baleares. Selon les informations du Sun, les deux tourtereaux sont arrivés mercredi 14 août à bord d'un appareil Louis 20. Livre Sterling 000. En choisissant un avion privé plutôt qu'un vol commercial, Meghan et Harry ont multiplié par sept leur bilan carbone. Un parti pris qui n'a pas vraiment plu aux fans des membres de la famille royale, et qui a provoqué les foudres de nombre d'entre eux. Suite à cette polémique, Elton John avait tenu d'exprimer, et à défendre le couple princier. Le chanteur de 72 ans s'était alors emparé de son compte Instagram, précisant qu'il avait lui-même tenu à ce que ses invités prennent ce moyen de transport, comme il l'avait expliqué dans un long post détaillé, lundi 19 août. Des personnes terre à terre et compatissantes quelques heures plus tard, mardi 20 août, c'est une autre célébrité qui a défendu Meghan Markle et le prince Harry. La célèbre représentatrice américaine Ellen DeGeneres elle-même a pris la défense des jeunes parents. Sur son compte Instagram, l'animatrice de 61 ans a publié une photo du couple princier, et a rédigé en légende un texte où elle explique qu'elle et son épouse Portia ont toutes les deux rencontrés le prince Harry et son épouse en Angleterre, afin de discuter de leur travail sur la conservation des espèces sauvages. Ils étaient les personnes les plus terre à terre et compatissantes. Imaginez être attaqués pour tout ce que vous faites, quand tout ce que vous faites est simplement essayer de rendre le monde meilleur, a-t-elle conclu. Un poste salué et laïoké par près d'un million d'internautes en une dizaine d'heures. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !